Musique Bonjour, cette vidéo sur la Bible, « Aller à la découverte du Christ » a pour thème « Partir », le départ, le voyage. Alors, pas pour partir en vacances, mais pour partir. Partir de l'endroit où l'on est, parfois bien installé, pour aller vers un autre endroit. Je vais commencer par le passage du livre de la Genèse, au chapitre 3, versets 22 à 24. Le Seigneur Dieu dit alors, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, dans la connaissance du bien et du mal. Il ne faudrait pas maintenant qu'il étende la main et prenne également l'arbre de vie, car si l'on mangeait, il pourrait vivre toujours. Le Seigneur Dieu les renvoya donc au jardin d'Éden, du jardin d'Éden, pour qu'il cultive le sol d'où ils avaient été tirés. Il chassa l'homme et plaça les chérubins à l'orient du jardin d'Éden, ainsi que l'épée flamboyante et tournoyante qui gardait le chemin de l'arbre de vie. » Le Seigneur Dieu, après la chute de l'homme, d'Adam et Ève, eh bien, se fait sortir Adam et Ève, le couple, du jardin, pour qu'ils ne prennent pas l'arbre de vie, parce qu'en plus de pouvoir vivre avec le bien et le mal en deux, eh bien, il n'y aurait pas de rémission et leur supplice, pourrions-nous dire, de la vie terrestre durerait indéfiniment et il n'y aurait pas de rémission. Et nous le savons la suite, le Christ ne pourrait pas, en tout cas les guérir de cela, s'ils avaient la vie éternelle. C'est peut-être une explication pour nous de l'existence de la mort. Nous sommes finis et nous avons un début et une fin. Et cela, eh bien, Dieu nous invite à sortir de ce jardin et à vivre notre vie complète en toute autonomie et indépendance. Bien sûr, nous allons voir d'autres passages. et sûrement qu'à la fin, vous direz, mais il y a tel ou tel passage où l'on parle de partir. Je ne peux forcément pas tous les prendre, mais vous pourrez, vous, continuer cette recherche. Le deuxième passage est dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, versets 1 à 9. Je vous lis. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et ta maison de ton père. Pour le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je ferai que ton nom soit grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux que te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit donc, comme le Seigneur le lui avait ordonné, et Lot partit avec lui. On va s'arrêter au verset 4. Et donc, nous avons là une envoie en mission. Il y a dans nos vies aussi, peut-être, des envois en mission et des demandes de quitter, quitter là où nous sommes, mais avec une mission. Ce n'est pas juste partir pour partir, c'est partir pour aller faire quelque chose. Là, c'est aussi pour être, puisque Abraham sera pour l'ensemble le symbole de l'unification des nations. C'est ça qui est important. Je ferai de toi la grande nation, je te bénirai, et tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. C'est quelque chose qui est très grand et immense dans le destin d'Abraham. Il y a ce déplacement. La troisième partie, la troisième lecture est tirée du livre de l'Exode. Nous sommes juste après la découverte du huisson ardent, ce feu qui brûle sans se consumer, et la rencontre avec Dieu. Et là, c'est juste après ce passage, enfin, c'est la fin de ce passage, au chapitre 3, verset 16 à 22. Va, tu réuniras les anciens d'Israël et tu leur diras, le Seigneur Dieu de vos pères m'est apparu, et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a dit, je viens vous y visiter « Pour de bon, car j'ai vu ce que vous font les Égyptiens, j'ai décidé de vous faire monter d'Égypte, où l'on ne vous opprime, vers le pays de Canaan, des Hittites, des Amorites, des Persidides, des Hivites, de Zébusites, vers un pays où coulent le lait et le miel. Les anciens d'Israël écouteront ta voix et eux, avec eux, tu iras trouver le roi d'Égypte et tu leur diras, le Seigneur, le Dieu des Hébreux est venu à notre rencontre, laisse-nous aller à trois jours de marche dans le désert pour le sacrifice du Seigneur. « Le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, il faudra une main puissante pour l'y obliger, je le sais, mais j'étendrai ma main, je ferai bien des miracles en Égypte pour frapper son pays, après quoi, il vous renverra et il fera que les Égyptiens soient bien disposés pour votre peuple. Lorsque vous mettrez en marche, vous ne partirez pas les mains vides. » Voilà, nous sommes là aussi dans une mission. Dieu donne une mission à Moïse et Moïse va la réaliser pour sauver ce peuple. Il y a une suite qui peut être lue au chapitre 13 du verset 17 au 22, c'est le départ, je vous la lis. « Lorsque Pharaon laisse à partir le peuple, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays de Philistie, c'était pourtant la route directe, mais Dieu se disait, quand il faudra combattre, le peuple pourrait bien se repentir et retourner en Égypte. Dieu fit donc prendre le chemin et la route la plus longue vers la mer des Roseaux. Les Israélites montèrent en colonne du pays d'Égypte et Moïse apporta avec lui les ossements de Jacob, car celui-ci avait fait jurer les fils d'Israël et il leur avait dit, « Soyez sûrs que Dieu vous visitera, alors vous ramènerai avec vous mes ossements. » Partirent donc de Soukhot, les campers à Éthan, en bordure du désert. Le Seigneur marchait devant eux dans une colonne de nuées pour les guider sur la route et la nuit, dans la colonne, le feu pour les éclairer. Ainsi, il pouvait marcher de jour comme de nuit et la colonne de nuées ne s'éloignait pas du peuple durant le jour ni la colonne du feu durant la nuit. Nous sommes là dans ce passage important du peuple qui va sortir d'Égypte et on voit qu'il y a peut-être aussi, comme dans nos vies, un chemin qui n'est pas le plus court. Parfois, nous pensons prendre le chemin le plus court et là, le chemin que fait prendre Dieu, c'est un détour. Dans nos vies, pour arriver à un endroit, parfois, nous faisons des détours. J'ai souvent envie de dire « Dieu trace des lignes droites avec des courbes ». Si je prends par exemple mon cas, eh bien, j'ai d'abord une vie célibataire et puis j'ai été diacre permanent et puis après, j'ai été prêtre. On pourrait dire « Mais quel est ce détour ? Quel est ce parcours ? » Eh bien, je crois que c'est celui que Dieu a choisi sachant que peut-être s'il avait proposé la prêtrise, eh bien, j'aurais fait demi-tour et je serais rentré chez moi en disant « Ce n'est pas pour moi ». Voilà une expérience que je partage avec vous et vous en avez sûrement d'autres à partager ensemble. Il y a aussi des déplacements, des envois en mission un peu contre nature. Donc, celui que je vous propose, c'est dans le livre d'Amos au chapitre 7, versets 14 à 17. Amos est prophète dans un pays qui n'est pas le sien et on lui demande de s'expliquer, on lui dit même qu'il faut qu'il retourne chez lui et Amos répond, Amos répondit à Ananias, Ananias, « Je ne suis pas prophète, je ne fais pas partie des groupes de prophètes, je suis berger et je traite les sycomores. » Mais le Seigneur m'a pris de derrière le troupeau, il m'a dit « Va prophétiser à mon peuple d'Israël puisque tu me dis maintenant ne prophétise plus contre Israël, cesse de raconter les sornettes contre la maison d'Isaac, écoute cette parole du Seigneur. « Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles seront tués par l'épée, la terre sera partagée et toi tu mourras sur une terre impure, quant à Israël, il sera déporté loin de la terre. » Amos a une mission très rude à annoncer et pour que le peuple puisse comprendre, Dieu a cherché quelqu'un qui parlait dur et pas avec des belles images mais vraiment avec la fermeté du paysan, dirions-nous, sans y voir là quelque chose d'injurieux, bien au contraire. et donc Amos dit « Vous voulez que je m'en aille mais voilà ce que dit Dieu et moi je vous fais cette prophétie. » Alors, à chaque prophétie, on sait bien qu'une prophétie n'est pas forcément réalisée et que si on peut se rappeler Jonas, Jonas qui lui non plus voulait repartir vers Ninive, quand il arrive à Ninive, eh bien il prophétise que 40 jours et Ninive sera détruite et comme le peuple se convertit, Dieu ne détruit pas Ninive qui était pourtant une ville très mauvaise. La lecture suivante est dans le livre de Tobie au chapitre 5 versets 1 à 6. Tobie répondit à son père Tobie. Alors, il faut remettre en situation Tobite pense qu'il va mourir et il a à Gabael, il a laissé un dépôt d'argent à Gabael, un cousin, et il envoie Tobie, son fils, chercher ce dépôt d'argent. Alors, je reprends, chapitre 5 verset 1. Alors, Tobie répondit à son père Tobie, « Père, je ferai tout ce que tu m'as commandé, mais comment vais-je récupérer le dépôt ? » Gabael ne me connaît pas et moi, je ne le connais pas non plus. « Quelle preuve vais-je lui donner pour qu'il me croie et qu'il me remette cet argent ? » « Je ne connais pas la route pour aller à Médie. » Tobite répondit à son fils, Tobie, « Nous avons échangé nos signatures sur un billet, je l'ai coupé en deux pour que nous en gardions chacun la moitié. J'ai pris l'une, j'ai laissé l'autre avec l'argent. Lorsque j'ai laissé cet argent en dépôt, il y a 20 ans, maintenant, mon enfant, cherche un homme sérieux, un compagnon de voyage, il sera à nos frais jusqu'à son retour. Ensuite, « Tu iras chercher l'argent chez Gabaël. » Tobite s'en alla donc à la recherche d'un bon guide capable de l'accompagner à Médie. Il rencontra dehors l'ange Raphaël qui venait face à lui, mais il ne savait pas que c'était l'ange de Dieu. » Eh bien, ce passage, je l'ai choisi parce que je suis convaincu que lorsque l'on a une mission, nous avons aussi tous les moyens pour la réaliser. Dieu ne nous envoie pas comme ça à l'aventure et nous avons chacun notre ange gardien qui nous accompagne et avec qui nous pouvons cheminer et faire route. Et c'est cela qui est important, c'est de découvrir comment est-ce que notre ange gardien prend soin de nous. Nous voici arrivés dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, au chapitre 2, versets 13 à 15. « Après le départ des mages, un ange du Seigneur vint se manifester à Joseph au cours d'un rêve et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et va te réfugier au pays d'Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva aussitôt. Cette même nuit, il prit l'enfant et sa mère et partit loin vers l'Égypte. Il y restera jusqu'à la mort d'Hérode. « De cette façon s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par la bouche des prophètes. J'ai fait revenir mon fils d'Égypte. » Nous voyons là un voyage de nécessité. Ce voyage va permettre à l'homme de pouvoir continuer de vivre sereinement. C'est un voyage qui n'est pas prévu, qui est subit. Parfois, il y a des départs qui nous sont imposés et on voudrait bien rester dans notre tranquillité. Rappelez-vous, à la transfiguration, Pierre disait « Montons trois tentes et nous serons bien ici. » Et le Christ dit « Non, non, allez, hop, on continue et on avance. » Eh bien, là, il en est de même. Joseph, qui vient d'avoir cet enfant, eh bien, souhaitait sûrement rester sur place. Nous voyons maintenant un passage important qui est l'envoi des douze. Donc, jusqu'à présent, c'était Dieu avec peut-être l'intermédiaire d'un ange qui envoyait. Là, ce coup-ci, c'est le Christ qui est bien sûr pour nous, chrétiens, pleinement homme et pleinement Dieu. Donc, je vous lis l'évangile de Luc chapitre 9 versets 1 à 9. Jésus réunit les douze. Il leur donna autorité sur tous les démons et puissance pour guérir les malades. Puis, il les envoya proclamer le royaume de Dieu et rendre la santé aux infirmes. Il leur dit, « Ne prenez rien pour la route, ni sac qu'on accroche à un bâton, ni pain, ni argent, n'ayez pas une seconde unique. Quand une maison vous sera ouverte, restez-y jusqu'au moment de votre départ. Mais là où l'on ne vous recevra pas, sortez de cette ville sans avoir secoué la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage pour eux. C'est ainsi qu'ils allèrent parcourant les villes et les villages. Ils proclamaient partout la bonne nouvelle et multipliaient les guérisons. » Nous sommes donc là dans cet envoi. Là, c'est le Christ qui envoie directement les disciples afin qu'ils puissent annoncer cette bonne nouvelle, une bonne nouvelle que lui-même a annoncée. Alors, nous sommes, nous aussi, disciples du Christ, témoins de cette bonne nouvelle et nous avons à sortir de nos habitudes parfois pour annoncer cette nouvelle. Ce n'est pas toujours simple, mais il faut savoir que nous ne sortons pas seuls, nous sortons avec le Christ. Nous arrivons au livre des actes des apôtres. Le livre des actes des apôtres, c'est la naissance de l'Église. Alors, bien sûr, il y a des envois, il y a du partir partout. Chacun voyage pour annoncer cette bonne nouvelle, mais je souhaitais prendre deux passages. Le premier, c'est au livre des actes des apôtres, chapitre 1 à 9. Pendant ce temps, Saul ne démordait pas de sa soif de violence et de meurtre contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre pour lui demander des lettres de pouvoir à l'intention des synagogues de Damas. Il voulait faire échanger les hommes et les femmes appartenant au chemin qu'il pourrait y trouver et les amener ensuite à Jérusalem. Il se met en route et comme il approche de Damas, une lumière venue du ciel resplendit auprès de lui et tombe à terre. Il entend une voix qui lui parle. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il demande qui es-tu, Seigneur ? Il lui répond je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi et entre dans la ville là où on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui faisaient route avec lui sans comprendre, ils entendaient parler mais ils ne voyaient personne et lorsque Paul se relève de terre il a beau ouvrir les yeux il ne voit rien il prend donc la main et il l'emmène à Damas. Là il reste trois jours ne voyant rien sans boire et sans manger. Voyons là que c'est Paul qui prend cette décision de partir il n'est pas envoyé il part de son propre chef pour lutter contre quelqu'un dans les autres envois dans les autres partir et bien il y avait un envoi Dieu envoyait le peuple Dieu envoyait Moïse Dieu envoyait Abraham Dieu envoyait Amos le père envoyait le fils Tobi t'envoyais Tobi et là nous voyons que Paul prend ça à bras le corps et comme une vengeance une soif et sans avoir avec lui et bien ni la réflexion ni de l'Esprit Saint ni la bonté de Dieu et donc il nous faut et bien entendre cela parfois nous avons des choix à faire mais s'ils sont de notre propre chef ce n'est pas forcément la bonne le bon chemin dans le livre des actes toujours et il s'agit encore de Paul alors il s'appelait Saül et là il prend le nom de Paul au chapitre 13 du livre des actes versets 1 à 3 peut-être 1 à 5 il y avait à Antioche dans l'église qui était établie des prophètes et des docteurs Barnabé Simon surnommé le Noir Lucius Cyrinus Manamène qui avait été élevé avec le Tétrarque Hérode et Saül au cours d'une liturgie qu'il célébrait pour le Seigneur avec un jeûne l'Esprit Saint dit ceci séparez-moi Barnabé et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés alors il fit un jeûne et se mit en prière et on imposa les mains après quoi ils s'en allèrent les voilà donc envoyés par l'Esprit Saint ils descendirent c'est ici et de là ils fit voile jusqu'à Chypre débarquer Salamite et ils commencèrent d'annoncer la parole de Dieu dans les synagogues des juifs Jean leur servait d'auxiliaire nous voyons bien là la différence entre tout à l'heure Saul qui remplit de haine part mais part de son propre chef pour combattre les chrétiens et nous voyons là l'église qui prend le temps de prier et d'écouter l'Esprit Saint qui vient vers Saul vers eux vers eux tous pour envoyer Saul et Barnabé Paul et Barnabé annoncer la bonne nouvelle là l'envoi n'est pas le même il y en a un qui est déjà rempli de haine et qui forcément ira à sa perte et il y en a un qui est pour le bien de l'humanité et qui est accompagné par l'Esprit Saint c'est là bien toute la différence nous allons terminer ce parcours par le Christ dans l'évangile de Jean au chapitre 16 verset 1 à 7 c'est le Christ qui parle dans ce grand discours je vous ai dit cela pour que vous ne soyez pas déconcertés ils vous expulseront de leur communauté bien plus leur vient où l'on pensera qu'il suffit de vous tuer pour rendre hommage à Dieu ils agiront ainsi parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni moi je vous ai dit cela pour qu'une fois l'heure venue vous vous souveniez que je vous l'avais dit au début j'étais avec vous et c'est pourquoi je ne vous en ai pas parlé mais maintenant je m'en vais je pars chez celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où je vais votre coeur s'est rempli de tristesse en entendant ce que je vous ai dit pourtant je vous dis la vérité il est bon pour vous que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le protecteur ne viendra pas et si je pars c'est pour vous l'envoyer quand il viendra il rétablira la vérité face au monde en matière de péché et de justice et de jugement nous avons là un passage où le Christ annonce son départ son partir il annonce qu'il doit quitter ce monde qu'il doit être élevé ce sera l'ascension et qu'il doit faire cela pour pouvoir nous envoyer l'Esprit Saint pour que avec le Père le Fils envoie l'Esprit Saint c'est pas un partir définitif c'est bien un partir en mission et il part nous préparer une place parce qu'il aura été plus fort que la mort dans sa résurrection et bien nous aussi nous aurons accès à cette résurrection et nous pourrons partir en paix vers le chemin qui est le nôtre vers la béatitude céleste mes frères ce petit parcours de la Bible et bien j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous et qu'il prenne soin de vous Amen Sous-titrage Société Radio-Canada